Musique On ne s'en doute pas, mais la vie en trois dimensions est partout autour de nous. Gain de temps, d'énergie, réduction des coûts, créativité, l'impression 3D transforme nos modes de consommation et de fabrication. Et l'un des géants mondiaux du secteur se trouve ici à Prague, la capitale tchèque. Découvrez l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide d'Europe centrale dans Made in Europe, le nouveau magazine d'euro-news dédié aux success stories européennes. A tool, a work of art. From pure data to a physical form, the power to create on your own terms. And it all comes together here. Prague, the world's capital of 3D printing. Please welcome, Yosef Proussa. This is the Core 1L. The largest sibling of our proven Core 1 with added features for reliable large format 3D printing. Venu présenter ce jour-là à la presse les dernières nouveautés de son entreprise, Yosef Proussa est l'un des entrepreneurs les plus visionnaires de la République tchèque. Nous le retrouvons dans cette ancienne usine reconvertie, le site historique de l'entreprise. L'entrepreneur était étudiant en économie lorsqu'il a découvert l'univers de l'impression 3D il y a 16 ans. I was into music and I was doing live performances. I needed knobs and faders. I was looking how I will prototype and make them for myself. And there was a project at the University of Bath in the UK for making self-replicating 3D printers. I decided that I will build one of those. Over a very short time, my design became the effective standard of people who were building it. I was still studying, I dropped out. At the same time, I started the business. Depuis la création de sa start-up en 2012, la notoriété de Yosef Proussa n'a cessé de croître, notamment après avoir produit et fourni gratuitement des visières de protection à tous les hôpitaux tchèques lors de la pandémie de Covid-19. L'entreprise produit aujourd'hui plus de 10 000 imprimantes 3D par mois, exportées dans 120 pays sur tous les continents. Elle compte 1 200 employés et génère un revenu annuel de plus de 160 millions d'euros. Yosef Proussa a récemment reçu la médaille du mérite tchèque pour services rendus à l'État dans le domaine de l'économie. « What drives me is, you know, to push the technology forward, to find new ways how we could use the machines, how we can make them better. It is truly limitless. The same machine, you can buy it for a hobby. But at the same time, the same machine is the driving force of a development office of a company with over 100 000 people worldwide. It is just amazing. » Proussa Research compte plusieurs géants industriels parmi ses clients jusque dans l'industrie spatiale. Outre quatre usines en République tchèque, l'entreprise veut devenir le premier fabricant d'imprimantes 3D et de filaments aux États-Unis, où elle vient d'inaugurer un site de 10 000 mètres carrés. Yosef Proussa mise sur le savoir-faire européen pour contrer notamment la concurrence chinoise. « We are working on some technologies to make it viable for entrepreneurs to use 3D printing as their main manufacturing method. That will unlock a lot of potential to bring some of the product manufacturing back to Europe so we could be more self-sufficient. This technology has to be made here at affordable prices. Une technologie qui a souri à une autre entreprise tchèque située à quelques 300 kilomètres de Prague. Cette société de logiciels spécialisée dans les systèmes d'information pour les écoles d'art et le B2B a pris un nouveau virage lors de la crise du Covid-19. Avec l'aide des imprimantes Prouja et de l'imagination de Yann Tobolick, patron de Sensio et de son collègue et ami Andrei, programmeur et violoncelliste. « We made these traps for masks on the 3D printers for the medicals because of Covid. It was the first thing that we printed pro bono and next step was maybe will be good idea to print some other stuff. « I need a silent cello for practicing in our flat because of neighbors. So I have idea to print the silent cello for me and then for other people. » Baptisé « My cello », l'idée a valu plusieurs prix à l'entreprise et une ascension fulgurante. « So the same piece on the My cello with electronics. » Outre son activité première, Sensio est aujourd'hui le plus gros fabricant en Europe de violoncelles électriques et vend ses instruments dans le monde entier. Une réussite européenne pleinement assumée. « We have stability, we have a lot of ideas and we are able to do it on our way. » « Právě jsou tady nějaké umělecké tradice, umělecké řemeslo, vyrábení nástrojů a dokážeme to uchopit moderním způsobem. Takže my jsme pro-evropští, protože vidíme v tom více výhod než nevýhod. Že nejde teda jenom třeba ten biznis, ale chceme ji poskytovat práci lidem a vracet něco té té zemi, která nás tady vychovala. That's the reason that we are returning part of our know-how and knowledge base to other companies and to to school. We are connected to our Czech Republic and we are happy here. » De retour dans la capitale tchèque, c'est dans une brasserie bien locale mais très particulière que nous attend une dernière surprise. Aux côtés des cuves de brassage trônent deux imprimantes 3D Prusa qui tournent 24h sur 24h. Devenu partie intégrante de la stratégie commerciale de l'entreprise, l'impression 3D permet aussi de fabriquer des composants pour les équipements de la brasserie comme ce boîtier de contrôle des cuves ou ces simples crampons de fixation. Des détails qui sont loin d'être anodins pour le brasseur. Je vais soutenir un chèque qui n'est pas voulu faire mon design. Donc pour moi, c'était une vraie. De retour dans la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...